Bonjour et bienvenue à ce webinaire portant sur le BIM en pratique. Avant de commencer, regardons comment fonctionne un webinaire. Vous pouvez régler les paramètres de son dans la fenêtre audio. Sachez que vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et j'y répondrai à la fin ou je vous enverrai un mail avec la réponse à vos questions. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet. Vous avez une rubrique webinaire dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés, que nous avons déjà fait et que vous pouvez donc revoir. Ce webinaire a pour but de vous expliquer les possibilités d'échange d'informations entre un outil d'analyse qui est utilisé par l'ingénieur, dans notre cas il s'agit de SIA Engineer, et un logiciel BIM de dessin et modélisation qui est utilisé par le dessinateur, projeteur ou même modeleur. Nous envisageons ici les principaux logiciels BIM rencontrés dans les bureaux d'études et entreprises de construction qui sont Alplan, Revit et Tecla. Je vais vous expliquer les principes et vous illustrer au moyen de démo plusieurs cas pratiques d'échange BIM entre SIA Engineer et ces trois logiciels de dessin. Il faut savoir que ce webinaire se concentre sur les échanges au niveau BIM, objets intelligents avec leurs propriétés et attributs constructifs et non pas sur les échanges de fichiers DXF ou DWG2D qui échangent des lignes et non pas non plus sur des DWG3D qui est un format pour lequel l'échange se fait sur la base de volumes généraux 3D qui n'ont pas d'attributs pour les éléments, c'est-à-dire pas d'attributs de type poutre, poutre, matériaux, phase de construction, etc. Deux logiciels qui sont évoqués ici font partie du groupe d'Emèchec donc SIA Engineer et Alplan et je vais donc commencer par vous les présenter rapidement. SIA Engineer, qui est un logiciel de calcul pour l'ingénieur, vous permet de faire une analyse, un dimensionnement et une conception détaillée donc pour les structures 2D ou 3D. C'est un logiciel qui vous permet de travailler avec plusieurs matériaux sur des structures simples et complexes que ce soit bâtiments, ouvrages d'art et génie civil. Vous avez aussi la possibilité avec SIA Engineer de faire des calculs avancés de type sismique, phasage de construction par exemple. Nous avons dans SIA Engineer plusieurs normes qui sont intégrées et c'est aussi le logiciel qui est le plus complet aux Europub. Vous pouvez faire avec SIA Engineer des notes de calcul personnalisables que vous pouvez réutiliser dans vos différents projets. et enfin, c'est un logiciel qui a une grande facilité de modélisation et d'adaptation de votre modèle. Pour Alplan, c'est un logiciel de dessin 2D et modélisation BIM 3D avec le ferraillage dans la version Alplan Ingenierie. Alplan est utilisé pour tous les types de projets que ce soit des bâtiments simples et complexes ouvrages d'art, infrastructures et il est aussi utilisé dans toutes les phases du projet. En plus de ces fonctions complètes de dessin 2D qui est repris ici sous la dénomination DAO basique qui est équivalent à un autocadre par exemple Alplan possède en plus des fonctions BIM pour la modélisation spécifique de bâtiments et d'ouvrages d'art. Les vues et les coupes vous avez des vues et des coupes pour les plans qui sont directement obtenues à partir du modèle et de même pour les maîtris. Les plans et les maîtris sont bien sûr mis à jour automatiquement suite à une modification dans votre projet et restent donc cohérent tout au long de votre travail. Vous avez aussi des fonctions souples pour le positionnement du ferraillage dans votre modèle avec des plans de ferraillage et des bordereaux pour les armatures qui découlent aussi directement du modèle. Il y a aussi dans Alplan des options professionnelles de visualisation avec des vues schématiques de type esquisse et aussi des rendus réalistes de grande qualité. Il faut savoir que Alplan intègre entre autres le moteur de calcul de surface et lumière cinéma 4D. Et enfin, vous avez dans Alplan des modules complémentaires comme par exemple le modeleur de terrain qui vous permet aussi de faire des calculs de remblais et déblés ainsi que le module urbanisme et pour les plans d'implantation par exemple. Revenons à la collaboration entre l'ingénieur structure et le dessinateur. Un des défis dans les échanges repose sur la différence fondamentale des modèles avec lesquels travaillent ces deux disciplines. Dans une approche BIM, le dessinateur travaille sur un modèle 3D dans lequel vous avez la structure réelle celle qui est semblable au projet qui sera construit avec des détails assez importants chaque élément est délimité comme il le sera sur le chantier. C'est ce qu'on appelle le modèle de structure. L'ingénieur, lui, pour faire ses calculs se base sur le modèle d'analyse qui est en fait une représentation squelettique de la structure c'est-à-dire que les poutres et les poteaux sont représentés par un axe et les dalles et les voiles sont représentés par leur plan moyen. Bien souvent, dans le modèle d'analyse vous avez moins de détails que dans le modèle de structure. Ces deux modèles sont fondamentalement différents même s'ils se rapportent à la même structure. Donc ici, vous voyez la différence du côté analyse les lignes de référence dans les plans moyens. Le logiciel C.I.I.N.I.E.R je le rappelle logiciel de calcul travaille bien entendu avec le modèle d'analyse mais il a la particularité de permettre une représentation avec le modèle de structure qui est soit importé directement dans le logiciel via les logiciels de dessin soit qui est créé à partir du modèle d'analyse sur la base d'un système de priorité relative entre les éléments. Les autres logiciels qui sont les logiciels de dessin travaillent eux bien entendu sur la base du modèle de structure mais deux de ces logiciels donc Tecla et Revit donnent la possibilité de créer le modèle d'analyse à partir du modèle de structure. Alplan lui n'offre pas cette possibilité car dans le groupe Nemechek nous pensons que le modèle d'analyse est de la responsabilité de l'ingénieur c'est à dire que c'est lui seul qui doit définir les hypothèses simplificatrices et c'est pour cela que le modèle d'analyse est fait dans l'outil qui permet l'analyse c'est à dire le logiciel de calcul tel que CI Engineer. CI Engineer supporte les deux types de modèles et on a donc deux chemins possibles pour les échanges entre ce logiciel et le logiciel BIM de dessin. L'échange CI Engineer et Alplan se base sur le modèle de structure qui est le chemin 2 et l'échange CI Engineer avec Revit et Tecla se fait sur la base du modèle de structure donc chemin 2 ou aussi il peut se faire sur la base du chemin d'analyse chemin 1. Les échanges au niveau des modèles d'analyse sont possibles via des API donc ce sont des interfaces de programmation qui sont écrites par les éditeurs et qui se fait donc sur la base d'une documentation qui est reçue par l'éditeur du logiciel Tiers donc c'est ce qu'on appelle le lien analytique. Donc CI Engineer dispose d'un lien analytique vers les logiciels Revit et Tecla via deux modules dédiés distincts. Le modèle de structure est quant à lui décrit de manière univoque et normative dans un format IFC. Donc c'est un format qui est indépendant des éditeurs de logiciels et c'est pour ça qu'on parle de OpenBIM. Je vais m'arrêter un moment sur le concept de l'OpenBIM. Comme il a été dit précédemment il s'agit d'échanger des informations entre deux logiciels sur la base d'un format standardisé IFC. Ce format décrit de manière univoque le modèle de structure du projet c'est-à-dire les éléments structuraux y compris le ferraillage et les assemblages métalliques voire même les trames du projet. C'est un format qui est écrit par la société Building Smart qui regroupe une série d'éditeurs de logiciels dont les plus grands comme Nemechek, Autodesk, Trimble, etc. mais qui regroupe aussi des associations de professionnels et gouvernementales et bien évidemment des professionnels de la construction. C'est une organisation indépendante qui s'occupe également d'accorder des certifications aux divers logiciels. Si vous le voulez vous retrouvez la liste de tous les logiciels certifiés sur leur site internet. Sachez que CIA Engineer est depuis 2013 et bien sûr encore à ce jour le seul logiciel de calcul à être certifié en import et export IFC. Pour ce qui est des logiciels de dessin BIM, Alplan et Tecla ils sont eux aussi également doublement certifiés en import-export. Revit Structure lui est aujourd'hui certifié pour l'export uniquement mais il tente bien sûr d'obtenir la certification pour l'import. Nous avons un lien analytique pour l'échange avec Revit parce que Revit Structure possède un modèle d'analyse que je vais vous montrer en plus du modèle de structure qui est celui-ci qui permet justement de développer ce plugin sur la base du lien analytique. Le lien fonctionne avec un plugin appelé CAD. Pour pouvoir utiliser ce plugin il faut installer sur le même ordinateur CIA Engineer et le plugin. Vous avez besoin de CIA Engineer même en mode visionneuse sans avoir de licence parce que le plugin va utiliser les fichiers d'installation de CIA Engineer pour pouvoir convertir le projet Revit en un projet compatible avec CIA Engineer. Dans l'onglet CAD vous avez retrouvé les options du plugin. Dans options vous pouvez ici voir quelles sont les options générales et vous pouvez aussi configurer les nœuds. Par exemple on peut définir que les nœuds qui seront importés auront un nouveau nom qui sera N-1001. Dans les options générales vous pouvez régler par exemple la norme avec laquelle vous allez calculer votre projet ici le recode. vous pouvez choisir si vous voulez échanger directement. Donc si ici vous cochez non vous allez créer un fichier intermédiaire d'échange et enfin vous spécifiez aussi ici la version avec laquelle le plugin est lié donc ici CIA Engineer 15. On peut aussi prendre en compte des options supplémentaires donc par exemple je choisis de ne pas importer les charges et enfin il y a aussi les données d'échange donc le tableau utilisateur donc vous avez des tableaux pour les profilés aussi pour les matériaux donc par exemple pour les profilés le profilé TRON21 de Revit correspond d'ancien ingénieur à une section RO21 par exemple et vous avez la famille Revit et la famille l'équivalent d'ancien ingénieur vous avez vous avez la même chose pour les matériaux donc par exemple le matériau béton en place correspond à un C12 15 d'ancien ingénieur ensuite il y a aussi la table utilisateur qui enregistre les liens manuels que vous avez fait vous avez des liens pour les matériaux et les profilés donc dans matériaux vous voyez que j'ai déjà fait des liens par exemple matériaux métal dans Revit correspond à S235 d'ancien ingénieur et béton correspond à C3545 donc je vais supprimer ces conversions et enregistrer donc maintenant dans la base de données je n'ai plus le métal qui correspond à S235 et idem pour le béton et on verra par la suite ce que ça implique donc je vais continuer avec les autres options de ce plugin dans l'ordre logique d'utilisation de ces options donc vous avez d'abord le Consistency Check donc contrôle de consistance qui contrôle le modèle analytique de Revit donc il faut vérifier donc ici le modèle est correct il faut vérifier votre modèle analytique parce que dans Revit vous pouvez créer des volumes avec des lignes analytiques des plans médians mais ça ne veut pas forcément dire que ces lignes sont correctement connectées donc l'utilisateur de Revit doit donc prendre des décisions pour créer justement un modèle d'analyse correct ensuite l'option Review et Export donc l'option Review compare les modèles Revit et SIA et détecte les différences entre ces deux modèles qui seront exportées ou importées avec l'option Review et Import donc si vous voulez changer le modèle sans le comparer vous prenez simplement l'option Export donc j'exporte dans C-Engineer et donc le projet C-Engineer s'ouvre donc Revit lui est toujours en train d'exporter il demande un mapping donc c'est en fait les données matériaux que j'ai supprimé donc le métal doit être lié à un matériau C-Engineer donc je vais le lier en cliquant sur Oui et donc je vais chercher l'ES-235 correspondant au matériau métal de Revit la même chose donc pour le béton que je vais aussi lier à un C-35 45 voilà ok donc je retourne dans Revit donc pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'export donc à la fin vous avez donc les éléments exportés et non exportés par exemple vous avez 40 fondations qui n'ont pas été exportées parce que dans C-Engineer ce type de fondation n'est pas reconnu donc tous les éléments ont presque tous été exportés et s'il y a des problèmes vous pouvez donc les regarder plus en détail donc pour finir vous pouvez demander dans Revit les éléments qui n'ont pas été exportés et par exemple si j'affiche les éléments non exportés montrés vous voyez vous voyez les fondations qui apparaissent d'une couleur différente dans la fenêtre graphique j'ai maintenant donc dans C-Engineer où je retrouve le modèle d'analyse donc s'il a bien été créé dans Revit Structure vous pouvez directement l'utiliser pour le calcul donc il me reste à ajouter les appuis donc je vais dans Structure et ajouter des appuis à mon dos en pied de coteau ici ici et ici et je vais ajouter donc des appuis répartis sur un bord pour les voiles ici donc je vais ensuite donc connecter les nœuds et faire le contrôle de la structure donc les intersections ont été générées ok donc je vais ensuite définir les charges donc si je vais dans l'onglet charges vous voyez vous avez un ensemble de charges qui sont déjà dans le projet donc c'est des charges qui viennent de Revit Structure sauf le poids propre qui a été ajouté par CIA Engineer dans Revit sous analyse vous retrouvez donc les 4 charges par exemple vent, neige etc et donc ce sont ces 4 charges qui ont été importées dans CIA Engineer donc je vais ajouter par exemple une charge variable donc dans le cas de charge LL1 donc on va ajouter une charge de 1 kN par mètre carré par exemple on applique sur les dalles je ne vais rien ajouter de plus donc c'est juste pour vous montrer que vous pouvez calculer le projet je vais lancer le calcul et on va ensuite aller regarder les résultats dans le menu résultats vous voyez on a des déplacements qui sont petits donc à priori il n'y a pas de problème au niveau des connexions entre les éléments on va regarder les résultats par exemple on va regarder la déformée pour le cas de charge avec les charges surfaciques que j'ai introduites on va regarder pour toute la structure donc vous avez une donc tous les éléments ont une déformée graduelle ce qui confirme donc bien qu'ils sont connectés entre eux donc je reviens sur l'échange et je vais modifier quelques éléments par exemple on va modifier l'ensemble des poteaux donc je vais tous les sélectionner et par exemple on va modifier le profil des poteaux on va ajouter une nouvelle section oui par exemple on va prendre un HEA 600 ce serait bien suffisant ok et on va aussi par exemple modifier les deux premières dalles donc je vais les sélectionner et on peut modifier par exemple leur épaisseur on va passer une épaisseur de 500 mm par exemple donc je vais renvoyer le modèle dans Revit donc dans Revit j'ai toujours le même modèle donc je vais utiliser le plugin CAD et je vais faire Review et Import donc comme je vous l'ai déjà dit la fonction Review va comparer les deux modèles et va nous montrer donc ce qui a été modifié dans Revit voilà voici la fenêtre qui indique les modifications donc on a changé la section des poteaux c'est ce qui est dans la liste et tout en bas normalement voilà on a aussi changé donc les dalles donc la dimension des épaisseurs des dalles a été modifiée et on a aussi un élément qui a été supprimé donc ça devait être un mur qui a été en double donc je vais cliquer sur Import donc si l'ingénieur exporte le modèle et Revit va ensuite l'importer donc si je retourne dans Revit je retourne dans Revit donc on a ici le résumé de l'import donc vous avez ici un cas de charge qui est importé donc c'est le poids copre je vous ai dit c'est si l'ingénieur qui l'a créé donc il est en train d'exporter les poteaux donc je crois qu'il y a 276 poteaux donc on doit attendre qu'il ait fini d'importer tous les poteaux et ensuite normalement il devrait importer les appuis donc parce que je n'ai pas spécifié dans Cia Engineer que je ne voulais pas importer les appuis donc il va les importer donc ensuite il importe les deux dalles qui ont été modifiées il importe aussi les charges surfaciques donc que j'ai créé et voilà maintenant les appuis donc modo et les appuis répartis sur un bord donc je peux vérifier tout ce qui a été importé donc là on a un message un avertissement mais c'est pas très important on va faire ok et donc je vais vérifier ce qui a été importé donc dans le modèle vous voyez les poteaux sont bien des HEA 600 maintenant et si je sélectionne une des deux dalles que j'avais modifiées normalement l'épaisseur devrait être à 500 voilà épaisseur 500 donc vous voyez les modifications ont bien été prises en compte si je retourne donc dans l'onglet CAD avec la fonction Review donc vous pouvez vérifier et accepter ou non les modifications qui ont été faites et si vous cliquez sur import donc à ce moment là votre projet Revit est modifié aussi donc aussi avec la fonction sélectionner importé donc vous pouvez demander après coup ce qui a été changé donc vous voyez ici il met en évidence les poteaux et les dalles vous pouvez aussi montrer les nouveaux éléments donc ici il n'y a rien on a rien ajouté de plus vous pouvez montrer les modifications géométriques donc à nouveau on voit les poteaux et la dalle vous pouvez montrer les profils qui ont été modifiés donc ici les poteaux et voir comme ça donc rapidement l'ensemble des des modifications dans votre projet et enfin vous avez aussi les boutons donc pour tout ce qui est documents donc ces options donc vous donne des informations pour vous aider à utiliser le lien Revit si à Ingenia au niveau de l'import export vous pouvez aller à un niveau supérieur dans l'échange donc dans les options il est possible d'importer les résultats aussi donc ça prend plus de temps qu'un échange normal on va dire parce que chaque élément en plus de sa section droite des propriétés du type matériaux aura aussi des résultats donc effort interne à importer donc ça prend plus de temps donc pour vous le montrer j'ai déjà importé le modèle de SIA avec des résultats que j'ai enregistré dans un fichier Revit je vais donc l'ouvrir directement et je peux contrôler les résultats donc qui se trouvent dans les options le menu analyse voilà et dans les options vous avez donc les résultats donc on peut par exemple regarder les résultats pour le cas de charge LL1 donc celui pour lequel il y aura des résultats et on va regarder par exemple les déformations donc il nous dit qu'il faut être sur le modèle analytique pour regarder le résultat donc je vais passer sur le modèle d'analyse et je vais à nouveau afficher les déformations donc il est prêt je vais tourner un peu le modèle pour mieux voir voilà donc vous pouvez aussi demander par exemple les efforts internes donc force F-Y F-Y par exemple donc ce qu'il faut quand même garder en mémoire c'est que Revit est un logiciel de dessin et non pas un logiciel de calcul comme C-Engineer donc C-Engineer est beaucoup plus à même pour l'affichage des résultats mais j'ai quand même voulu vous montrer que vous pouviez exporter les résultats dans Revit donc si vous en avez besoin et si l'utilisateur de Revit sait s'en servir donc pour terminer sur l'échange avec C-Engineer Revit donc je vous ai montré quelques options mais il y en a bien sûr vous avez bien sûr beaucoup plus de possibilités mais j'ai vraiment voulu me concentrer sur cette démo sur les options les plus importantes donc pour l'import export je vais maintenant passer à l'échange C-Engineer Tecla Structure que je vais vous présenter via le lien IFC OpenBIM le projet que je vais utiliser pour cet exemple est celui de l'un de nos clients qui participent au concours utilisateur ce client a créé son projet dans C-Engineer et l'a ensuite importé dans Tecla donc c'est un projet qui est entièrement en acier et je vais l'exporter en IFC donc dans Fichier Exporter vous avez les options d'export en IFC vous avez ici une fenêtre pour les options d'export dans laquelle vous pouvez choisir ce que vous voulez exporter donc les barres les plaques vous pouvez exporter les assemblages le ferraillage mais ici c'est pas nécessaire les redisseurs etc et vous avez aussi la possibilité de définir comment exporter vos éléments en IFC donc exporter en SwapSolid les SwapSolid sont des éléments qui ont plus d'intelligence si on peut dire que des éléments volumiques donc les éléments réguliers c'est à dire les volumes sont des bi-rep donc pour Body Representation donc vous avez la même chose pour les autres éléments pour les surfaces pour le ferraillage donc je vais garder le plus d'intelligence possible et donc je vais tous laisser toutes les options d'export en IFC sur SwapSolid et je lance l'export vous voyez donc celui-ci l'export est terminé vous avez donc 135 éléments et 555 dalles qui ont été exportées en IFC donc dans Tecla vous ne pouvez pas simplement importer le fichier IFC donc vous voyez dans les options d'export vous avez plusieurs possibilités mais pas les IFC et vous devez travailler en fait avec un modèle de référence donc je vais d'abord créer un nouveau projet Tecla dans ce projet j'ouvrirai le fichier IFC et ensuite je vais convertir cet IFC en objet natif Tecla donc j'ai besoin pour cela d'un projet vide et dans ce projet vide je vais insérer le modèle de référence donc qui est le fichier IFC je vais chercher l'IFC et je vais modifier je vais l'insérer ici voilà vous avez le fichier IFC qui était importé ok Tecla importe le modèle IFC mais cela n'est pas suffisant donc c'est toujours un fichier IFC et on va devoir donc convertir ces objets IFC en objet Tecla donc dans outil convertir objet IFC donc cet outil de conversion va regarder quels sont les éléments qui sont disponibles dans cette IFC et les convertira donc en objet natif Tecla je sélectionne je sélectionne je sélectionne d'abord les objets à convertir et donc à droite en bas vous voyez qu'il y a plus de plus de 1000 objets donc dans les paramètres vous pouvez contrôler tous les objets les éléments qui sont reconnus donc je peux voir qu'il y a des éléments qui n'ont pas été reconnus et je peux donc leur attribuer un profil Tecla et idem pour les matériaux donc par défaut les matériaux sont normalement reconnus automatiquement ils sont facilement convertis ici ce n'est pas le cas parce que dans le projet du client il n'a pas utilisé des matériaux par défaut donc si je vous le montre d'ancien ingénieur j'ouvre la bibliothèque des matériaux vous avez donc des matériaux qui ne sont pas courants donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été convertis reconnus dans Tecla donc quand on a terminé le mapping on peut importer le faire la conversion et à la fin de la conversion vous avez un rapport donc des éléments qui sont convertis et c'est donc comme ça que vous importez que vous échangez les modèles entre CEI Engineer et Tecla Structure dans la dernière partie de ce webinaire je vais vous montrer donc l'échange entre CEI Engineer et Alplan donc nous allons partir d'un modèle de Alplan que je vais modifier et calculer dans CEI Engineer et que je vais importer à nouveau dans Alplan donc regardons le modèle dans Alplan je vais tomber un peu pour que vous puissiez voir comment est constituée la structure qu'on va utiliser je vais afficher aussi plusieurs vues donc pour avoir une vue dessus par exemple donc vous voyez il y a différents matériaux il y a des dalles et je vais exporter donc au format IFC donc dans Fichier vous avez Export et Exporter les données IFC donc on peut sélectionner ici les différentes calques partie structure que l'on veut exporter et je clique sur OK je vais tout prendre je vais enregistrer ce fichier IFC et je vais regarder aussi les paramètres donc vous pouvez ici choisir le type d'élément que vous voulez exporter et donc sélectionner ou désélectionner rapidement ce que vous voulez exporter ou non donc je vais laisser les options actuelles cliquer sur OK et faire l'export du projet IFC donc lorsque l'export est terminé vous pouvez voir un rapport avec les différents éléments de Alplan suivi des éléments IFC qui sont donc à la fin du rapport donc je vais passer à C.I. Engineer donc cet IFC il peut provenir de n'importe quel autre projet ou de n'importe quel autre logiciel de dessin ou même de calcul donc le fichier IFC peut être importé ou exporté dans tous les logiciels ou du moins ceux qui sont certifiés par Building Smart donc pour ouvrir le fichier IFC je vais dans Fichier Importer IFC donc je vais chercher mon fichier IFC et vous avez donc ici une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir les éléments à importer donc les éléments barres les surfaces les armatures etc. vous pouvez aussi importer les éléments comme éléments ou comme objets de référence donc si on choisit la première option Importer comme éléments C.I. Engineer cherchera à reconnaître les éléments comme poteau poutre dalle voile je vais en plus activer la reconnaissance des éléments de cette façon les volumes seront si possible convertis en éléments généraux de C.I. Engineer et je vais lancer l'import du fichier IFC vous voyez ici l'avancement de l'import des éléments IFC donc on va attendre que ce soit terminé voilà ok et maintenant vous avez la reconnaissance des éléments qui est lancé avec en bas l'avancement des barres et surfaces qui sont reconnues donc tout ce qui ne sera pas reconnu sera importé comme volume on n'accorde pas une ou deux poutres mais plusieurs donc ça prend un petit peu de temps donc l'import est terminé voilà et donc si je regarde les caractéristiques du projet vous voyez il y a 600 nœuds 316 barres et 137 dalles en plaque voile qui ont été reconnues avec deux sections profilées et deux matériaux dans le projet ce qu'on peut faire aussi c'est convertir les volumes en éléments soi-même donc je vais vous montrer comment faire la conversion manuellement étape par étape je vais fermer le projet et je vais apporter à nouveau le fichier IFC fichier importé IFC on recommence fichier importé IFC voilà donc je ne vais pas utiliser la reconnaissance automatique des éléments pour pouvoir indiquer moi-même quels sont les éléments qui sont des dalles quels sont les éléments qui sont des poteaux etc donc vous pouvez utiliser cette option plutôt que la reconnaissance automatique par exemple lorsque le programme convertira un voile court en une poutre ou une poutre en voile court donc à ce moment-là il faudra faire manuellement la conversion donc OK l'import est beaucoup plus rapide comme il n'y a pas la reconnaissance automatique des éléments et vous voyez dans les caractéristiques du projet il n'y a pas de nœud de barre ou de plaque mais par contre il y a 409 volumes je peux convertir ces volumes en éléments avec la boîte à outils BIM dans celle-ci vous avez des options de conversion des volumes en poteaux poutres et en plaques mûres donc je vais sélectionner les éléments qui ont pour rôle d'être une dalle et je vais lancer convertir volume en plaques donc vous voyez 11 plaques ont été reconnues vous voyez maintenant les propriétés et les caractéristiques de ces plaques qui grâce à l'intelligence IFC donc l'intelligence qui vient de Alplan CI Engineer a reconnu le matériau a reconnu si j'en sélectionne qu'une seule l'épaisseur de la dalle a reconnu le calque et vous avez aussi des informations BIM supplémentaires comme par exemple Shape Representation et une identité IFC je peux faire la même chose pour les poteaux donc je vais sélectionner l'ensemble des poteaux et je vais lancer la conversion des poteaux alors lors de la conversion donc le logiciel va reconnaître et convertir les profilés donc soit en une section de la bibliothèque soit en une section générale c'est à dire que si CI Engineer n'arrive pas à retrouver la section dans les sections type de la bibliothèque CI Engineer redessinera la section et calculera donc les propriétés de la section et ce sera donc une section de type général vous avez aussi en bas l'avancement de la conversion donc la conversion est terminée donc si je sélectionne par exemple ce poteau vous voyez il a mis pour profil une section générale donc une section graphique donc ici je regarde les propriétés donc ça correspond à une section de type HEA et de même si je sélectionne par exemple ce poteau vous voyez il a reconnu une section de la bibliothèque donc de 400 par 400 je vais convertir ensuite les murs je vais sélectionner l'ensemble des murs donc ici les murs ont une forme en L mais ce n'est pas un souci pour la conversion mais par contre je vais désélectionner les fondations parce que comme je vous l'ai déjà dit ce type d'élément n'est pas reconnu d'ancien ingénieur je vais désélectionner et je vais lancer la conversion des murs donc j'ai maintenant le modèle sur lequel je vais pouvoir travailler si vous convertissez un IFC en un objet C-Engineer donc qui est un modèle de calcul vous devez vérifier que les éléments et les angles entre deux voiles par exemple sont bien connectés par exemple si je regarde ici vous voyez ces éléments ces voiles ne sont pas bien connectés il faut corriger le modèle et pour cela on a une fonction qui s'appelle aligner qui peut se faire sur les éléments que vous avez sélectionnés comme je n'ai rien sélectionné je vais le faire sur toute la structure je vais choisir les plans qu'il faudra utiliser pour faire ces alignements donc si je regarde ces plans vous avez voici l'ensemble des plans qui seront utilisés vous avez des plans horizontaux qui correspondent aux dalles et des plans verticaux donc tous les nœuds qui seront proches de ces plans seront déplacés seront alignés par rapport à ces plans je vais zoomer ici voilà et je vais lancer la fonction aligner et vous allez voir donc que ces voiles seront déplacés pour être alignés correctement voilà vous voyez maintenant nous avons une connexion correcte pour faire la connexion des éléments entre eux il est aussi possible de travailler étape par étape parce que la procédure pour connecter aligner les éléments implique forcément une prise de décision donc dans ce projet la prise de décision a été minime c'est pour ça que j'ai lancé l'alignement sur toute la structure en une fois mais dans un autre projet vous aurez peut-être besoin de travailler étape par étape pour aligner les éléments entre eux et justement prendre des décisions sur le type d'alignement à faire j'ai maintenant un modèle correctement aligné et utilisable pour le calcul donc je vais juste terminer en ajoutant des appuis je vais ajouter par exemple des rotules en pied de poteau et je vais aussi ajouter des appuis répartis en pied de voile donc on a maintenant un modèle qu'on peut calculer donc je vais lancer les derniers contrôles donc connecter créer des intersections et faire le contrôle des données et pour finir je vais ajouter des charges donc je vais simplement créer le poids propre donc c'est juste vraiment pour calculer et faire des modifications dans le projet ensuite et donc je vais lancer le calcul et on va regarder les résultats on peut regarder par exemple la déformer je vais afficher la déformer pour le poids propre sur toute la structure et vous voyez donc on a une déformer uniforme sur l'ensemble des éléments qui montre bien que la structure est connectée le modèle est connecté correctement ensuite je vais aller dans le menu béton pour ajouter du ferraillage on va ferrailler par exemple les poteaux au rez-de-chaussée maintenant qu'on a le ferraillage dans les poteaux je vais à nouveau exporter au format IFC et on va l'ouvrir dans Alplan donc fichier exporter en IFC on a encore la fenêtre pour choisir les éléments que l'on veut exporter les éléments indés les surfaces et aussi le ferraillage et vous voyez vous avez le rapport des éléments qui ont été exportés les poteaux les dalles et le ferraillage aussi on va retourner dans Alplan et on va travailler sur le ferraillage que j'ai exporté au format IFC la première chose que je vais faire c'est de créer un calque pour le ferraillage que je vais apporter dans Alplan donc je vais ajouter un nouveau calque avec le numéro 40 et je vais l'appeler WeBar par exemple ok et je peux maintenant donc importer l'IFC fichier importer les données IFC je vais chercher mon fichier IFC donc si on regarde les paramètres donc vous pouvez soit tout importer à nouveau soit vous avez donc dans les favoris le calque WeBar que je viens de créer dans lequel on importe uniquement le ferraillage donc ok ok vous avez donc le rapport à la fin de l'import donc vous avez la liste des éléments IFC dans lequel vous retrouvez le ferraillage suivi des éléments qui ont été importés dans Alplan donc uniquement le ferraillage ok donc dans la vue graphique donc vous voyez le ferraillage je vais activer tous les calques et tous les fils pour avoir toute la structure en même temps que le ferraillage donc je vais activer la file 30 et 40 voilà ok donc je vais modifier un peu l'affichage des poteaux pour pouvoir voir le ferraillage donc je vais mettre un affichage transparent sur les poteaux voilà donc les poteaux durée de chaussée uniquement et donc vous pouvez voir maintenant le ferraillage pour l'ensemble de la structure ce que je vais faire maintenant c'est que je vais créer quelques plans donc je vais faire un plan par exemple ce poteau donc je vais créer une vue libre donc dans ingénierie je vais créer une vue libre de ce poteau que je vais positionner ici par exemple je vais aussi ajouter une vue normale du même poteau ici voilà et je vais créer une vue liée donc dans l'autre direction que je vais mettre ici donc et je vais aussi ajouter donc le ferraillage sur toutes les vues donc je vais prendre le ferraillage je vais copier sur ces vues voilà donc on peut aussi ajouter donc des étiquettes par exemple pour les étriers donc j'ai ajouté les potes pour les étriers je vais mettre là vous avez donc maintenant l'étiquette du ferraillage du ferraillage des étriers donc on peut aussi ajouter donc dans ingénierie une vue de dessus voilà dans laquelle donc on retrouve aussi le ferraillage donc je vais aussi mettre des cotes pour finir je vais ajouter un bordereau donc il est assez long quand même parce que chaque élément de ces ingénieurs a été ajouté séparément donc pour chaque élément vous avez les étiquettes des armatures mais on peut compacter ce bordereau donc en lançant une fonction qui détectera les étriers qui ont la même forme donc vous voyez maintenant on a un bordereau qui est beaucoup plus compact donc les étiquettes ont aussi été mises à jour vous voyez donc on peut aussi modifier ensuite par exemple l'espacement des étriers donc on peut passer de 276 à 200 par exemple donc vous voyez que quand on fait une modification celle-ci est faite tout de suite dans les différentes vues et dans la légende aussi si j'annule ou refait une opération vous pouvez voir les modifications dans toutes les vues par exemple dans la fenêtre 3D donc les fenêtres sont liées et vous pouvez donc changer quelque chose une information dans l'une d'elles et dans les autres vues les modifications seront aussi présentes ensuite si vous voulez ajouter un enrobage par exemple en pied de poteau vous pouvez déplacer simplement le ferraillage et vous voyez donc qu'elle est aussi modifiée dans la vue 3D donc pareil si j'annule et je refais l'action vous voyez la modification donc je vais faire la même chose en tête de poteau et vous voyez aussi donc la modification dans la vue 3D je vais finir en ajoutant une étiquette pour le fer à la longitudinale donc je vais sélectionner les barres et donc je peux positionner comme je veux l'étiquette pour le ferraillage longitudinale je peux ensuite réorganiser la vue pour la rendre plus compacte par exemple je vais déplacer le bordereau et le mettre ici et je vais rapprocher cette vue aussi c'est la fin de cette démonstration concernant les échanges CI Engineer et Alplan donc comme vous avez pu le voir il est facile d'échanger des modèles entre CI Engineer et Alplan donc avec le format IFC pour résumer voici un schéma vous montrant les possibilités d'échange BIM avec le logiciel CI Engineer donc vous avez deux approches comme je vous l'ai dit l'approche analytique qui se base sur le modèle d'analyse qui se fait à travers un plugin d'échange entre le logiciel de dessin donc Revit ou Tecla et le logiciel de calcul CI Engineer et vous avez en parallèle l'approche IFC qui se base sur un modèle de structure et qui vous permet de travailler en Open BIM Pour conclure regardons les avantages et inconvénients de chacune de ces approches donc commençons par l'approche analytique donc elle vous permet de faire des échanges aller-retour donc entre le logiciel de dessin et le logiciel de calcul donc le modèle de calcul comme je vous l'ai montré est réalisé dans le logiciel de dessin avec la possibilité d'afficher les charges et les résultats dans ce logiciel de dessin cela implique forcément une interaction modeleur et ingénieur pour justement réaliser ce modèle de calcul donc c'est une approche qui convient aux petites équipes elle ne nécessite pas non plus de gestion du workflow en termes d'inconvénients donc se pose la question des contraintes de compatibilité entre versions de logiciels et donc la pérennité de ce type d'échange pour l'approche IFC donc OpenBeam donc c'est un échange qui se fait sur la base du modèle de référence donc au format IFC pour lequel le modèle de calcul est donc directement réalisé dans le logiciel de dessin donc ce qui implique une séparation modeleur et ingénieur cette approche IFC donc a fait ses preuves pour des équipes multidisciplinaires qui permet d'avoir une solution globale du projet cet échange IFC est indépendant des versions des logiciels c'est aussi un format d'échange qui est pérenne donc qui est avec le format standardisé ISO et l'échange en format IFC donc vous permet d'échanger le ferraillage les assemblages et les trames entre autres c'est la fin de ce webinaire nous allons passer à la partie questions réponses mais avant sachez que vous pouvez revoir ce webinaire et les autres webinaires passés sur notre site internet à l'adresse suivante et vous pouvez aussi contacter votre représentant commercial local ou le support pour des questions d'utilisation aux adresses email suivantes